C'est l'heure de la radio à Norbert-Casteret. Aujourd'hui nous avons interviewé des lycéens venus du lycée Jean Caillot, un lycée professionnel. Ils sont venus rendre visite au 4ème du collège Norbert-Casteret. Je viens de Jean Caillot à Ruel, Ruel surtout. Ok. Et qu'est-ce que je pourrais dire ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Ici là ? Ou à Jean Caillot ? Qu'est-ce que tu fais dans cette classe ? Je présentais la classe de 3ème prépa métier, comment ça se déroule, qu'est-ce qu'on peut découvrir là-bas. Et puis j'ai tout expliqué. Ils étaient intéressés les élèves ou pas ? Je pense qu'il y en avait un qui était intéressé pour la classe de 3ème prépa. J'espère qu'on l'a aidé en expliquant tout ce qu'on a dit. Vous avez demandé s'il y en a un qui voulait y aller directement ? Oui, on a demandé. Il a dit qu'il était intéressé, qu'il voulait se diriger vers la chaudronnerie. Et donc la chaudronnerie, c'est à Jean Caillot, donc à Ruel-sur-Touvre. Et donc il peut peut-être aller là-bas si ça lui a envie. Et la chaudronnerie, c'est quoi en gros ? En gros, la chaudronnerie, c'est... Je ne peux pas trop... Parce que moi, je ne suis pas trop dans ça. La chaudronnerie, c'est... Donc tu découvres le métier, tu travailles le métal, tu peux souder des choses. Et donc tu travailles le métal. Oui, c'est une sorte de fangeron. C'est ça. Alors moi, c'est parce que je n'étais pas à l'aise dans le parcours scolaire. Je n'étais pas à l'aise dans le parcours scolaire. Et même j'avais envie de découvrir un métier dont je pourrais m'en inspirer plus tard. Donc pourquoi j'ai choisi ça ? Et aussi pour développer et pour moi, ça... Comment je pourrais expliquer ? Ça nous fait mûrir d'un côté parce qu'on se retrouve avec des personnes plus âgées, du coup. Vu qu'on est les plus jeunes. C'est comme si on est en troisième, en gros, et on se retrouve avec des gens de 17, 18 ans. Du coup, on est plus matures. Vous êtes à l'écoute de Radio Norbert. Et comment ça se passe en fait, prépare-midiens ? En fait, ça se passe... On est plus dans le monde professionnel. C'est-à-dire que dans l'année, on fait plus de stages qu'en troisième normal. On découvre plus d'entreprises. Et on est directement sur le terrain. Donc ça veut dire qu'on travaille avec des vrais employés. On a des vrais patrons, tout ça, quand on fait des stages. Et donc ça aide à découvrir le monde professionnel. Et à se diriger vers un métier plus tard, plus facilement. Oui, donc en fait, c'est les cours et tu es sur le terrain en même temps. C'est ça. Ok. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Merci en tout cas. Retrouvez-nous sur YouTube Radio Norbert. Merci. 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 Merci.